Un rentré scolaire évidemment sur tous les médias, nous parlons tous de cette rentrée scolaire avec des avis qui diffèrent, avec des enseignants qui sortent des livres, des anciens chefs d'établissement qui publient, et nous en avons un, eux aussi des ouvrages, Patrice Romain, Omerta dans l'éducation nationale, les chefs d'établissement sortent du silence, c'est aux cherches midi, bonjour. – Bonjour, merci d'être avec nous. Mais je voudrais commencer avec notre autre invité, Céline Hervieux, bonjour. Vous êtes conseillère PS de Paris, membre de la commission École et Familles, et ce matin, pour parler de l'éducation nationale, de l'école en général, compte tenu des résultats qui ne sont pas bons de l'école en France, je voudrais qu'on parle d'exigence. Voilà un mot, voilà un mot qui est un peu désuet pour beaucoup, et pourtant, c'est un mot qui est indispensable. Est-ce que l'école, dans l'école, à l'école, en France, on a baissé le niveau d'exigence ? Est-ce qu'il faut rehausser le niveau d'exigence, exigence notamment avec les élèves ? Je vous pose tout de suite la question, Céline Hervieux. – Alors écoutez, je pense que la première chose, c'est de savoir ce qu'on met derrière ce terme d'exigence. – Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme ? – Oui, on parle d'exigence comme un fait d'autorité de l'enseignant vis-à-vis de l'élève, je pense que le problème ne se situe pas réellement là. Je pense que le défaut d'exigence… – On ne manque pas d'autorité. L'institution, l'école ne manque pas d'autorité. – L'autorité, en fait, elle pourrait advenir si le cadre était rendu possible par les conditions de travail dans lesquelles exercent aujourd'hui nos enseignants, nos professeurs dans le système scolaire français. Le problème qu'on a, le défaut d'exigence qu'on a, ce n'est pas celui de l'enseignant vis-à-vis de l'élève, c'est celui des pouvoirs publics et de l'État et de l'investissement qu'on met dans notre système éducatif. Parce qu'on ne peut pas demander aux professeurs d'en faire toujours plus avec moins de moyens. Là, on a une rentrée 2023 qui s'annonce quand même relativement inquiétante, avec un nombre de professeurs absents qui ne fait qu'augmenter. Donc, on ne peut pas demander plus d'autorité, plus d'exigence vis-à-vis des élèves quand on a des conditions de travail qui sont celles que connaissent les enseignants aujourd'hui. – Oui, mais c'est l'inérvieux. L'exigence, ce n'est pas que la condition de travail. L'exigence, c'est aussi l'exigence vis-à-vis de l'enfant, du travail de l'enfant. Il n'y a pas que les conditions de travail qui règlent l'exigence. – Mais l'exigence, en fait, elle existe de fait. – Simplement, quand vous avez des classes de 30 élèves, quand vous avez, je vous le disais, des professeurs absents, que vous devez remplacer au pied levé votre collègue pour assurer un temps de permanence, par exemple, avec des horaires de cours qui sont perdus. En Seine-Saint-Denis, par exemple, et c'est là qu'on voit aussi toutes les disparités du modèle, en Seine-Saint-Denis, vous avez l'équivalent d'une année scolaire sur l'entièreté de la scolarité qui est perdue par faute de professeurs présents devant les élèves. Donc, si vous voulez, on peut difficilement demander aux professeurs d'être plus exigeants envers les élèves quand ils n'ont pas les conditions. – Céline, nous verrons comment se passe cette rentrée. Pour l'instant, les élèves ne sont pas encore rentrés. Nous verrons s'il y a, comme le dit Gabriel Attal, un enseignant devant chaque élève. Nous verrons bien. Alors, dans les années qui viennent, il y aura moins d'élèves dans les écoles. Deux solutions. Soit on recrute moins d'enseignants, soit on fait en sorte que les classes soient moins chargées. Ce sont les deux axes. Est-ce que nous manquons d'exigence ? Est-ce que l'école, l'éducation nationale, l'école en général manque d'exigence avec les élèves et même avec les parents d'élèves ? Qu'en pensez-vous, Patrice Romain ? – Alors, je pense que le problème n'est pas un manque d'exigence, mais c'est un problème de mentalité. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas un seul professeur qui souhaite se faire chahuter en classe, qui n'est pas exigeant avec ses élèves. Le gros problème, à mon avis, c'est ce que je soulève dans tous les témoignages qui sont dans mon livre, c'est tout l'encadrement. L'encadrement, la langue de bois et le mantra RAS. Tout va bien. C'est-à-dire que le professeur est pieds et mains liés, s'il signale un problème d'autorité ou de manque de travail de ses élèves, eh bien, le chef d'établissement, qui lui-même est soumis à une pression énorme de hauts fonctionnaires qui n'y connaissent rien et qui ne voient que par les chiffres, et donc, on va faire pression sur le professeur pour qu'effectivement, il cache les problèmes. – Donc, au Merta, au Merta à l'école. – D'où le titre de mon livre. C'est ce livre qui est un recueil de témoignages de tout ce que subissent les chefs d'établissement, le harcèlement moral que subissent un tas de chefs d'établissement, qui, effectivement, rejaillit sur l'ambiance entre les chefs d'établissement et les professeurs, et donc sur les élèves. – Est-ce que dans l'école, est-ce que dans l'école, on pratique trop la bienveillance ? Je suis un peu choquant quand je dis ça, mais qu'est-ce que vous en pensez ? – Est-ce que l'école est trop bienveillante ? – Qu'est-ce que la bienveillance ? Je crois qu'actuellement, on confond la bienveillance et la complaisance. – Oui. – La bienveillance… – Complaisance de la part de qui ? Des enseignants ? Des chefs d'établissement ? – Non, parce qu'encore une fois, tout vient de la gouvernance. C'est-à-dire que le chef d'établissement, il faut comprendre une chose, le chef d'établissement, sa carrière ne dépend que de son supérieur hiérarchique direct. – Or, si son supérieur hiérarchique lui dit « Écoutez, dans votre établissement, les professeurs notent de manière trop sévère », le chef d'établissement, soit il fait confiance aux professeurs, il les laisse travailler sereinement et il est placardisé, sa carrière est terminée, soit effectivement, il obéit à son chef pour obtenir une mutation, une promotion, et donc il fait pression sur les professeurs. – Donc globalement, manque d'exigence ? – Ce n'est pas… – Au niveau de l'éducation nationale, vous voulez dire ? – Pleutrerie ? – Pleutrerie ? – Oui, ça entraîne un manque d'exigence, la pleutrerie. – Encore une fois, je crois que les professeurs sont… – C'est l'inervieux. – On peut être bienveillant. – Vous êtes d'accord avec Patrice Romain ? – Oui, je suis d'accord avec lui, puisque en fait, face aux problématiques de discipline que rencontrent un certain nombre de professeurs et d'enseignants, il y a des situations de violence vraiment extrêmes, il y a des professeurs qui se disent eux-mêmes en danger, et donc à la fois, si vous voulez, en amont, de pouvoir prévenir ces situations par des formations qui soient adaptées. Moi, quand je vois, j'ai des collègues, j'ai une trentaine d'années, des collègues de mon âge qui ont la vocation, qui ont envie de devenir professeurs, qui sont envoyés en tant que contractuels au bout de 4 jours dans des classes de 30 élèves qui ne sont pas accompagnés. Évidemment, quand il y a des problèmes de discipline, si vous voulez, ça ne va pas être soi. Cette autorité, comme je le disais au début, elle ne se décrète pas. Elle est rendue possible par les conditions, par le soutien du collectif de travail des enseignants et par la hiérarchie, évidemment. Donc, en amont, sur la formation des professeurs, on est encore loin du compte, et en aval, quand il y a des dysfonctionnements disciplinaires ou des violences qui sont établies, et effectivement, là, ce qu'on a beaucoup entendu de la part des professeurs, c'est pas de vague, puisque les évaluations des établissements se font sur des statistiques avec un nombre de remontées de faits qui ont eu lieu dans l'établissement. Donc, évidemment, ça incite plutôt, effectivement, à l'omerta et à terre les difficultés. Donc ça, c'est une vraie complexité. Mais on entend, j'ai entendu, pas de vague, pas de notre sanction, pas de trop d'autorité. On entend ça dans l'éducation nationale. Ça fait des années qu'on entend ça. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, n'est-ce pas, le moment pour faire monter le niveau des élèves d'être plus exigeants ? Mais il faut demander, justement, à tous nos gouvernants, à tous ceux qui dirigent l'éducation nationale, vous savez, tous les cadres supérieurs, un directeur académique, c'est 50 000 euros de primes annuelles. Donc la place est bonne. Il est là, il n'a aucun intérêt à ce que le système change. Lui, il y a beaucoup de hauts cadres de la fonction publique dans l'éducation nationale qui pensent à leur propre intérêt et donc qui n'en ont rien à faire que les élèves soient bons ou pas puisque de toute façon, les propres enfants des autres cadres de l'éducation nationale sont dans des établissements d'élite qui donc ne sont pas concernés par tous les problèmes d'autorité ou d'exigence. Inégalité, inégalité, le manque d'exigence n'entraîne pas des inégalités. C'est l'inervieux. Mais l'exigence, aujourd'hui, elle est plutôt du côté des établissements privés dans l'investissement qui est fait de la part des pouvoirs publics puisque, en l'occurrence, on est des écoles... Elle est peut-être dans le fonctionnement. Pardon. Mais en fait, je pense que personne n'a envie de revenir à un modèle de l'école où le maître d'école pouvait donner des claques à ses élèves ou taper sur les doigts avec une règle. Je pense que personne n'a envie de revenir à ce modèle-là. Mais évidemment, la période de l'adolescence, a fortiori au collège, quand on se construit, on a besoin évidemment d'exigences, on a besoin d'un cadre, de limites qui sont structurantes pour se construire. Donc évidemment qu'on a besoin de ce cadre, y compris à l'école et qu'il puisse être respecté, y compris pour la santé mentale, tout simplement, des enseignants et des professeurs. Donc il faut les accompagner dans ce chemin. La question, c'est comment vous faites quand vous avez des enfants qui sont incontrôlables. Quelle est la solution ? Il y a des procédures disciplinaires aujourd'hui. Pourquoi sont-ils incontrôlables ? Parce qu'il y a aussi des systèmes parentaux qui peuvent être dysfonctionnels. Si vous voulez, le problème aussi, c'est qu'on a accumulé... Parce qu'à l'école alimentaire, peut-être que le travail n'a pas été fait correctement aussi. Ah mais ça commence même bien avant l'école alimentaire. Pour moi, ça commence déjà à la naissance, les mille premiers jours même avant, au moment de la crèche. En fait, les savoirs fondamentaux, cette capacité à apprendre, elles se tissent vraiment dans les premières années de la vie. Donc l'accompagnement, il doit être mis là. Et d'ailleurs, tous les pays du Nord qui ont des meilleurs résultats scolaires que nous expliquent à quel point ils ont investi massivement sur tout ce qui se passe aussi avant l'école. Donc ça, je pense que c'est intéressant comme enseignement attiré. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un système qui reproduit le plus les inégalités. C'est pour ça que je vous disais, je pense que la question en cette rentrée, ça doit être de se dire quel est le niveau d'exigence ? Où est l'exigence quand vous avez 23% des enfants en situation de handicap qui ne seront pas en mesure d'être accueillis fausse d'AESH ? Où est l'exigence quand il manque 3000 enseignants devant les élèves aujourd'hui ? Donc j'aimerais bien voir, on va voir effectivement comment va se passer la rentrée. Mais globalement, je ne suis pas rassurée de ce point de vue-là. Où est l'exigence quand vous avez deux fois moins de chances de devenir cadre quand vous êtes un enfant d'ouvrier ? Donc c'est là l'exigence. C'est investir dans le système public parce que sinon, on va se retrouver avec une école à deux vitesses qui est déjà en train de se construire aujourd'hui sous nos yeux et on laisse les choses défiler comme ça. Et on accumule dans des établissements par faute de mixité scolaire aussi toutes les difficultés et donc les difficultés sociales éducatives des parents, financières, toutes ces problématiques qui s'entremêlent et qui font des gamins qui sont en difficulté face aux apprentissages et dans leur comportement. Tout le monde contribue à ce qu'elle n'existe pas la mixité sociale. Tout le monde. Les parents d'élèves, les municipalités, enfin tout le monde. Personne ne veut de la véritable mixité sociale. Mais là, tout à l'heure, vous... C'est un vœu pieux la mixité sociale. Moi, je serais curieux de savoir où ceux qui prônent la mixité sociale scolarisent leurs enfants. Oui, moi aussi, moi aussi. Il est 9h45, disons-moi le quai, on va reprendre ça. A tout de suite. Est-ce que l'école française manque d'exigence ? Nous avons deux invités. Céline Hervieux, qui est membre de la commission École et Famille, conseillère PS de Paris et Patrice Romain, ancien principal de collège, auteur de Omerta dans l'éducation nationale aux éditions du Cherche Midi. Vous disiez, c'est une question de mentalité. L'école a les moyens, l'éducation nationale aujourd'hui, les moyens financiers qu'il faut, c'est une question de mentalité. Pourquoi dites-vous cela ? Je cite une anecdote de mon livre, un recteur qui a réuni les chefs d'établissement et qui a dit, on a trop d'argent, faites n'importe quel projet, on va vous en distribuer. Donc l'argent, on en a. Les moyens humains, on les a. Il suffit de remettre, par exemple, tous les chargés de mission, ceux-ci, chargés de mission, ceux-là, on les remet devant les élèves. Et là, il y aura déjà beaucoup moins de problèmes d'effectifs. Quand je dis que c'est une question de mentalité, c'est effectivement, il faut arrêter de mépriser les élèves. C'est-à-dire que dans les milieux dits populaires, on se dit, on va être moins exigeant parce que si on est exigeant, les élèves vont être en échec scolaire. Donc, on fait en sorte que tout le monde ait son brevet, par exemple. Mais ça, c'est un profond mépris pour l'élève. Parce que l'élève... Mais c'est vrai ça. C'est énervieux. C'est vrai ça. C'est vrai, on veut que sous couvert d'égalité, finalement, on encourage l'inégalité des chances. Alors, on encourage effectivement l'inégalité des chances. Quand je vous le disais, quand on a des structures pédagogiques qui ne sont pas adaptées à l'ensemble des difficultés qui sont rencontrées par les élèves dans les classes. Des idées pédagogiques aussi. Il y a des disparités territoriales en France qui sont considérables. Donc, effectivement, on a aujourd'hui une école qui reproduit les inégalités. Mais moi, je pense que la question des moyens, elle se pose quand même. Parce que quand on a des enseignants qui sont extrêmement sous-rémunérés par rapport à leurs homologues européens, par exemple, quand vous avez 35 ans entre le salaire d'entrée et le salaire maximal d'un professeur qu'entre 26 ans en moyenne dans les autres pays de l'OCDE, il y a un sujet quand même de moyens et de rémunération d'attractivité des métiers. Les moyens humains, en l'occurrence, les cadres administratifs dont vous parlez, très bien. Mais il faut les former. Je veux dire, on ne devient pas enseignant-professeur qu'il y a tout un accompagnement qui est nécessaire et aujourd'hui, on a laissé tomber la formation continue. On nous parle de baisser le niveau de qualification des professeurs puisque c'est la seule solution face à un système de gestion de pénurie. Donc, comme on a fait d'ailleurs dans le secteur de la petite enfance et ça, je pense que ce n'est pas la solution. Donc oui, la question des moyens, elle se pose. Des moyens qui soient concentrés aux bons endroits et notamment dans les zones d'éducation prioritaires. Tout à l'heure, vous pointiez un élément qui est très important qui est celui de la baisse de la démographie scolaire. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de cette baisse de la démographie qui équivaut à peu près à 500 000 élèves de moins ? 500 000 élèves de moins. Ce qui est considérable. On pourrait saisir cette opportunité justement pour améliorer le cadre pédagogique et le cadre d'enseignement. Eh bien non, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que fait, en l'occurrence, le rectorat par exemple à Paris ? 187 classes qui vont fermer dont 53 dans des zones d'éducation prioritaires. Donc, si c'est ça la vision du service public et de l'école publique en France, moi je considère que le défaut d'exigence il est du côté de l'État. Patrice Romain, uniquement du côté de l'État le défaut d'exigence. Pas du côté de l'éducation nationale, pas du côté des enseignants, pas du côté des chefs d'établissement et pas du côté des parents. Alors du côté des enseignants, non je ne pense pas. Je pense qu'en fait ils ont la volonté vraiment d'avoir ce niveau d'exigence mais en fait ils n'en ont pas les moyens. Tout simplement, c'est pour ça que je pense que la question des ressources matérielles, financières et humaines elle se pose évidemment. rien que, il y a une chose très bête, vous regardez la vétusté des bâtiments, je veux dire les élèves ils le voient bien aussi. Mais pas tous, pas tous. Non évidemment pas tous, fort heureusement. Il faut arrêter de penser que l'éducation nationale n'éduque que dans des hangars. Il faut arrêter. Bien sûr, évidemment je ne dirais pas jusqu'à ce moment-là mais il y a une... En plus ils ne dépendent pas de l'éducation nationale mais des collectivités locales. Des collectivités locales. Oui bien sûr évidemment mais donc quel est le soutien de l'État à ces collectivités ? Est-ce que c'est aux collectivités aussi que moi je pense de garantir des conditions dignes aussi ? Donc si vous voulez là, toutes ces questions d'autorité et d'exigence elles paraissent quand même assez peu de choses par rapport aux enjeux fondamentaux auxquels on fait face quand même vis-à-vis de notre système d'école républicaine. Patrice Romain ? Oui mais je voudrais rebondir sur l'éternel débat du niveau de rémunération des enseignants. Je crois évidemment que les enseignants souhaiteraient gagner plus comme pas mal de personnes dans notre pays. Mais je crois surtout qu'ils ont envie qu'on les laisse exercer leur métier sereinement. Et ce n'est pas le cas actuellement parce que justement on ne les laisse pas faire. On les laisse tout seuls lorsqu'il y a des soucis. Toujours sous le prétexte de ne pas faire de vagues. Et ça c'est terrible. Psychologiquement c'est terrible. Dans mon livre je parle de tout ce harcèlement moral mais un professeur qui se fait insulter qui va voir son chef d'établissement et son chef d'établissement parce que la hiérarchie lui a donné l'ordre de ne pas faire de conseil de discipline dit au professeur mais peut-être c'est vous qui vous êtes mal pris etc. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et la crise des vocations elle vient peut-être aussi de cette non-considération et du manque de soutien total. C'est dramatique. Depuis le début on parle il y a des problèmes avec les parents les élèves les professeurs mais c'est quand même dans toute entreprise ce sont les dirigeants qui doivent rendre des comptes et là dans l'éducation nationale les dirigeants ne rendent pas de compte. On a l'impression que tout va bien. Ils sont là encore une fois ils prennent leur responsabilité une fois par mois au moment de toucher leur paye et le reste du temps c'est on étouffe on étouffe c'est dramatique. Pour en terminer au-delà avec l'exigence au-delà de la baïa la décision montre-t-elle montre-t-elle la décision de Gabrielle Attal montre-t-elle une autorité nouvelle dans l'éducation nationale ? En tout cas elle a le mérite de clarifier une situation et de faciliter la vie d'un certain nombre de directeurs et directrices d'établissements donc moi je trouve que c'est une bonne c'est une bonne mesure après j'ai l'impression que c'est quand même comme je vous le disais un peu l'arbre qui cache la forêt et les difficultés qu'il y a derrière qui sont beaucoup plus structurelles dans le système éducatif français et donc c'est à ça qu'on doit s'atteler en tant que responsable politique et je trouve ça dommage qu'on mette cette rentrée sous le signe de la baïa alors qu'il y a des problèmes autrement plus préoccupants et urgents Mais qui met cette rentrée sous le signe de la baïa ? C'est le gouvernement mais qui ne parle pas que de ça et puis les médias qui se précipitent là-dessus et puis tous les politiques qui en profitent pour se positionner Bien sûr parce que c'est devenu un totem c'est une mesure totem elle facilitera les choses dans les cas de figure pour les uns comme pour les autres Oui oui non mais en l'occurrence nous pour le coup c'est une décision du gouvernement mais qu'on salue au Parti Socialiste Le Parti Socialiste vous saluez Absolument oui oui bien sûr Patrice Romain ça montre que l'État fait preuve d'autorité ou c'est anecdotique non c'est pas si anecdotique c'est pas anecdotique du tout c'est un symbole enfin 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 un langage clair les chefs d'établissement vont enfin pouvoir savoir où ils vont maintenant moi je reste prudent parce qu'on va voir comment ça va être appliqué bien sûr là aussi est-ce que toute la hiérarchie de l'éducation nationale va soutenir les chefs d'établissement lorsque les parents porteront plainte contre les méchants chefs d'établissement qui refusent l'entrée aux élèves qui portent la baïa et là encore on va voir si les responsables assument leur responsabilité mais vous savez la baïa c'est symbolique c'est plus que symbolique je voulais juste terminer là-dessus la baïa en fin de compte c'est un épiphénomène je vous rejoins mais qui est la conséquence qui est la conséquence du pas de vague depuis des décennies d'un laxisme une forme de laxisme la loi de 2004 était très claire aucun signe ostentatoire religieux dans les établissements scolaires la loi est claire le ministre avait été ferme de la même manière que monsieur Attal aujourd'hui sauf que les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale pour ne pas faire de vagues ont constamment demandé aux chefs d'établissement d'étouffer les affaires et donc évidemment les gens en ont profité bien merci à tous les deux d'être venus nous voir merci beaucoup il est quelle heure ? il est 9h57 déjà merci nous nous retrouverons demain toujours avec le même plaisir entre 8h30 et 10h après les informations Valère Expert et Gilles Ganzmann reçoivent le journaliste sportif Patrick Montel merci 9h57 sud radio